Amber Leslie, fatiguée de l'agitation de la vie en ville, prit la décision de passer un week-end dans sa maison de campagne. Cependant, ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que, pendant le trajet, elle rencontrerait un évadé de la prison la plus dangereuse de la région. Ce qu'il fit la laissa complètement stupéfaite. Amber était une femme aux objectifs clairs et à la détermination inébranlable. Cependant, son long parcours dans l'industrie alimentaire et les problèmes avec son mari s'était avéré être un fardeau lourd pour elle. Aspirant à un moment de sérénité, elle décida de passer le week-end dans la maison de campagne héritée de son père, avant que le soleil ne disparaisse. Elle se prépara avec une bonne quantité de provisions et d'eau, car l'emplacement de la maison, dans une zone rurale presque sans commerce, exigeait cette précaution. À bord de sa voiture nouvellement acquise, elle parcourut quelques kilomètres sur la route, jusqu'à arriver à un détour menant à un chemin de terre peu habité. En chemin, Amber se regarda dans le rétroviseur et fronça les sourcils. Elle remarqua qu'à seulement 40 ans, elle semblait déjà une personne plus âgée, avec des rides sur le visage et des cernes autour des yeux, paraissant presque 60 ans. Cependant, tout cela avait une raison d'être. Dans le cas d'Amber, les 20 dernières années avaient été extrêmement difficiles. Outre les longues heures consacrées à son travail d'ingénieur en alimentation, la dépendance à l'alcool de son mari avait rongé sa vie à chaque gorgée qu'il prenait. Lorsqu'il buvait, il se transformait en quelqu'un de complètement différent de cet homme charmant et gentil qu'elle avait rencontré à 18 ans. Par amour et compassion pour lui, Amber avait réussi à supporter presque deux décennies à ses côtés. Mais cela avait finalement eu son prix. Après tant d'années de relations, son mari, lors d'une dispute avec elle, prit la voiture et partit conduire. Comme l'alcool et la conduite ne se mélangent pas, le résultat fut un désastre. Il tomba d'un ravin dans un virage aigu de la ville et ne survécut pas. Amber savait que, d'une certaine manière, ce qui s'était passé était un soulagement, bien qu'elle ne voulait pas l'admettre. Amber fut brusquement tirée de ses profondes réflexions par la soudaine apparition d'un homme sur son chemin. L'individu, remarquant la voiture d'Amber, resta figé au milieu de la route, affichant une incertitude visible. Avec des réflexes agiles, Amber frena, arrêtant la voiture à seulement quelques centimètres de l'inconnu. La silhouette, vêtue d'une combinaison large, donnait l'impression d'être un ouvrier d'une usine ou un maçon, avec un aspect négligé et sale. Son visage non rasé et ses yeux fatigués trahissèrent le manque de sommeil des derniers jours. Le regard qu'il dirigea vers Amber était si pénétrant et intense qu'il généra une certaine tension entre eux. Il y avait quelque chose dans ce regard qui mêlait désespoir et une profondeur mystérieuse. Puis, dans les secondes qui s'écoulaient comme des heures, il commença à s'approcher de la voiture d'Amber, comme s'il cherchait de l'aide de la part de la femme. Cependant, voyant un autre véhicule s'approcher, il se retourna brusquement et couru, disparaissant dans la végétation dense en bordure de route. Amber resta là, immobile, son cœur battant fort dans sa poitrine. L'image de l'homme en fuite s'ancra dans son esprit, la laissant avec un sentiment d'intrigue et de préoccupation. Après quelques instants, elle expira l'air retenu dans ses poumons dans un soupir de soulagement et reprit son voyage. Mais l'image de cette rencontre inattendue demeura dans ses pensées, ajoutant un élément de mystère à son voyage solitaire. En poursuivant son voyage, Amber aperçut enfin la maison de campagne, mais d'une manière différente de ceux dont elle se souvenait. Comme cela faisait des années qu'elle n'avait pas visité l'endroit, le toit pointu et la cheminée latérale montraient des signes visibles d'usure. Le toit, autrefois charmant, montrait maintenant des signes clairs de détérioration, avec des tuiles désalignées et des zones où la pluie pourrait facilement s'infiltrer, causant des fuites internes. La cheminée, autrefois un charme particulier de la maison, semblait désormais plus un vestige du passé, avec des briques usées et de la mousse poussant entre les fissures. L'état des clôtures attrista le plus Amber, car c'était la porte d'entrée de la maison. Elles étaient si détériorées qu'elles se tenaient à peine debout, avec des planches pourries et des clous rouillés à vue. Le jardin, autrefois fleuri et bien entretenu, était maintenant envahi par les mauvaises herbes et les plantes sauvages. Il était clair que la maison et son environnement appelaient à une revitalisation. Prévoyante, Amber avait apporté non seulement des provisions, mais aussi une boîte à outils complète, des pots de peinture, des pinceaux et des clous, prévoyant la nécessité de réparation. Elle décida de commencer par ce qui semblait le plus urgent, la clôture. Il était important de profiter de la lumière du jour restante. Avec détermination, elle retroussa ses manches, prête à redonner à cette maison de campagne un peu de son ancienne gloire. Amber était immergée dans son travail dans le jardin, se concentrant sur la tâche d'enlever les clôtures pourries, quand une voix inattendue se fit entendre derrière elle, la faisant sursauter. Puis-je offrir un coup de main ? Ne soyez pas effrayée, je suis charpentier et travailler le bois est ma spécialité, dit la voix masculine. Avec prudence, Amber se retourna et reconnut l'homme qu'elle avait rencontré sur la route plus tôt. Au début, Amber était réticente et répondit avec une pointe de méfiance. « Je peux m'occuper de cela toute seule, monsieur, et en plus, je n'ai pas de quoi vous payer convenablement pour un travail de ce type. » L'homme, comprenant son hésitation, sourit amicalement. « Je comprends vos craintes, madame. Je ne suis pas ici pour l'argent, je veux juste aider. De plus, c'est un passe-temps pour moi. » Après un bref moment de réflexion, Amber, pour une raison quelconque, commença à se sentir plus à l'aise en présence de l'homme et une conversation plus amicale lui permit d'évaluer mieux ses intentions. Elle adoucit sa posture. « Eh bien, si vous offrez de l'aide et que vous êtes charpentier, j'accepte avec gratitude. Peut-être que je n'ai pas d'argent pour payer le travail, mais je peux offrir un dîner en guise de remerciement. Cela vous conviendrait-il ? » L'homme acquiesça de la tête, souriant. Un dîner semble être un paiement plus que juste. « Merci, madame. Au fait, je m'appelle Luca, enchanté, » dit-il, tendant la main pour la saluer. Elle serra la main de Luca, se présentant comme Amber, et ensemble, ils se mirent au travail. Avec la dextérité et l'habileté de Luca, il ne fallut pas plus de deux heures pour que les clôtures décadentes soient transformées. Maintenant, à la place des anciennes structures usées, se dressaient de nouvelles clôtures peintes en jaune vif. À mesure que la nuit commençait à tomber, Amber tint parole et invita Luca à entrer. Pendant qu'elle préparait le repas, elle entendit Luca révéler qu'il traversait des moments difficiles et n'avait pas de domicile. Intrigué, Amber tenta de sonder davantage son histoire, mais Luca évita, gardant les détails pour lui. Cependant, Amber avait ses soupçons. Pendant le travail, elle avait remarqué, pendant un bref instant, l'insigne d'une prison imprimée sur la chemise sous la combinaison de Luca. Cela l'amena à soupçonner qu'il pourrait s'agir d'un fugitif. « Vous me donnez l'impression d'être un fugitif, Luca, bien que vous sembliez être une personne de bon cœur, » commenta Amber de manière décontractée, prenant une gorgée de jus de raisin. Pris par surprise et ne sachant pas comment répondre, Luca finit par admettre qu'il s'était effectivement évadé de prison, manquant seulement sept mois pour compléter sa peine. « Pourquoi ne restez-vous pas ici un moment ? Il n'y a rien de très précieux à voler ici, juste quelques vieux meubles et des toiles d'araignée, » proposa Amber, montrant un mélange de compassion et de pragmatisme face à la situation inhabituelle. Luca accepta l'offre généreuse d'Amber et à sa surprise, se révéla être un excellent interlocuteur, défiant l'image qu'elle avait d'un criminel. Ils passèrent la nuit engagés dans de longues conversations, découvrant des affinités inattendues. Le lendemain, ils se consacrèrent avec enthousiasme aux soins du jardin et aux autres tâches de la maison. Amber ressentit une joie authentique en travaillant côte à côte avec Luca. Pendant qu'ils désherbèrent le terrain, ils partageaient des rires et la conclusion de chaque tâche apportait un sentiment d'accomplissement. Cependant, la fin du dimanche approchait, apportant avec elle une touche de tristesse pour Amber. Elle savait qu'elle devait retourner à sa routine en ville, laissant Luca seul dans la maison pendant une semaine. Avant de partir, Amber s'assura de laisser suffisamment de nourriture et une petite somme d'argent pour Luca. Bien qu'inquiète qu'il puisse utiliser l'argent pour s'enfuir, Amber préféra croire au meilleur. La semaine suivante sembla traîner, Amber pensant constamment à Luca et à l'état de la maison à son retour. Le doute persistait. Luca était-il vraiment la personne qu'elle commençait à connaître ou ses préoccupations initiales étaient-elles justifiées ? L'anxiété d'Amber augmentait à mesure que le week-end approchait. L'arrivée du vendredi apporta un mélange d'anxiété et d'anticipation pour Amber. Quittant la ville, elle se dirigeait vers la maison de campagne, curieuse de découvrir ce que Luca avait fait pendant son absence. À mesure qu'elle s'approchait, Amber pouvait à peine croire à ses yeux. La vue devant elle était si surprenante qu'un instant elle pensa s'être trompée de chemin. Mais non, c'était bien sa maison, maintenant incroyablement transformée. L'extérieur de la résidence affichait une teinte jaune vibrante, conférant une nouvelle vie à la structure. Les fenêtres scintillaient au soleil, révélant un soin méticuleux. Et les portes étaient maintenant ornées de volets élégants, ajoutant un charme rustique. Amber remarqua que les portes, qui avaient l'habitude de grincer, se déplacèrent maintenant doucement sur leur gond, sans produire un seul bruit. De plus, la cheminée, autrefois usée, semblait complètement rénovée, sans mousse ni autre défaut visible. Dans la cour, un ajout charmant attira son attention. Luca avait construit un banc et une table en bois, créant un espace extérieur accueillant. C'était l'endroit parfait pour profiter des après-midi sereines à la campagne. Amber découvrit plus tard que, en plus de l'argent qu'elle avait laissé, Luca avait travaillé comme charpentier pour les voisins locaux pendant la semaine. Avec l'argent gagné, il décida d'investir dans l'amélioration de la maison, la transformant en un foyer encore plus accueillant et charmant. Le dévouement et l'affection que Luca démontra pour la maison touchèrent profondément le cœur d'Amber, lui apportant un sentiment de gratitude et d'admiration pour cet homme qui, malgré son passé, se révéla plein de surprises et de compétences. En retrouvant Luca à l'entrée de la maison, l'émotion envahit Amber qui ne put s'empêcher de lui donner un chaleureux câlin. En exprimant sa gratitude pour les transformations qu'il avait réalisées, elle fut accueillie par un Luca visiblement gêné qui mentionna modestement que c'était le moins qu'il puisse faire après la générosité qu'Amber avait démontré envers lui. Assis ensemble à la table récemment construite par Luca pendant le déjeuner, il trouva le courage d'ouvrir son cœur. Luca révéla que son parcours jusqu'à la prison avait commencé avec une crise de santé dans sa famille. Il partagea que sa mère faisait face à de sérieux problèmes de santé et, après une série d'examens, fut diagnostiqué avec un cancer de l'estomac. Luca, désespéré de trouver un traitement, découvrit que les coûts étaient astronomiques et hors de sa portée financière en tant que charpentier. C'est alors que son cousin, impliqué dans des activités illicites, le persuada de participer à un plan d'invasion de grands établissements. Malheureusement, Luca fut capturé dès sa première tentative et condamné à dix ans de prison. Au neuvième année de sa peine, poussé par d'autres détenus, Luca accepta de participer à un plan d'évasion, motivé par le besoin urgent d'obtenir des nouvelles de sa mère dont il n'avait aucune information depuis longtemps. Après s'être échappé, Luca se retrouva seul, survivant caché dans la forêt, jusqu'à c'est eux que son chemin croise celui d'Ambert. Pendant la semaine passée dans la maison de campagne, Luca découvrit la triste vérité que sa mère était décédée depuis des années, une révélation qui le laissa désolé, mais qui donna également un nouveau sens à son séjour dans cette maison de campagne, sous les soins et la bonté d'Ambert. En écoutant l'histoire de Luca, Amber ressentit une profonde compassion et assura qu'elle ne le livrerait jamais aux autorités. Cependant, cette nuit-là, un retournement de situation inattendue se produisit. Les prisonniers qui s'étaient évadés avec Luca apparurent à la maison de campagne et derrière eux, la police arriva. Luca et les autres fugitifs furent rapidement arrêtés et ramenés en prison. Bien que Luca ne résista pas et se soit rendu volontairement pour s'être évadé, ils furent renvoyés en prison sous des règles extrêmement strictes. Pendant le temps où Luca était en prison, Amber maintint le contact par des lettres, offrant son soutien et promettant d'attendre sa liberté. Cependant, deux mois avant la date prévue pour sa libération, les lettres d'Amber cessèrent, laissant Luca inquiet et sans nouvelles d'elle. Lorsqu'il fut finalement libéré, Luca se dirigea immédiatement vers la maison de campagne, l'endroit où son amitié inattendue avec Amber avait commencé. En arrivant, il trouva la maison vide, mais se souvint qu'Amber avait l'habitude de cacher une clé sous un pot près de l'entrée principale. À sa surprise, la clé y était toujours. Entrant dans la maison, Luca remarqua que peu de choses avaient changé depuis son départ. Sur la table, une lettre l'attendait. Le cœur battant fort, il l'ouvrit et en lisant le contenu, il fut complètement stupéfait par les mots qu'Amber avait écrits. Bonjour Luca, j'espère que cette lettre te trouve bien. Je dois te raconter quelque chose et je te demande de lire jusqu'à la fin. Après cette nuit où la police est apparue ici, ma vie a complètement changé. J'ai reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin. C'était un choc inattendu. Soudainement, ma routine est devenue un tourbillon de médecins, de traitements et de beaucoup, beaucoup de réflexions. J'ai décidé de ne rien te dire pendant que tu étais en prison. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes plus que tu ne devais déjà l'être. Tu avais déjà traversé tant de choses avec la situation de ta mère et je ne pouvais pas te mettre dans ce même bateau de nouveau. Maintenant vient la partie difficile de cette lettre. Je ne vais pas te dire où je fais le traitement. Ce n'est pas par méfiance, c'est juste parce que je ne veux pas que tu portes ce poids en plus. Tu as déjà dû gérer tant de choses. Mais regarde, malgré tous les hauts et les bas, j'ai encore de l'espoir. Qui sait, un jour, je ne reviendrai pas à cette petite maison que nous avons prise soin ensemble et si tu sens encore qu'il y a quelque chose de spécial ici, je te demande d'attendre. Pas comme une promesse de quelque chose de plus, mais comme un signe d'espoir. Luca, pendant les deux mois avant que tu sortes, j'ai arrêté d'envoyer des lettres parce que les choses sont devenues plus compliquées ici. Mais maintenant que tu es libre, je voulais que tu saches tout. Si tu décides d'attendre pour moi, je serai heureuse de savoir que notre amitié a signifié autant pour toi qu'elle l'a fait pour moi. Et si la vie te mène ailleurs, je comprendrai. L'important est que tu saches que tu as fait une énorme différence dans ma vie. Un gros câlin, Amber. Après avoir fini de lire la lettre d'Amber, Luca resta immobile, les mots résonnant dans son esprit. La surprise et le poids de la révélation le laissèrent étourdis. Il savait que le parcours d'Amber n'avait pas été facile et maintenant, découvrir l'étendue de sa souffrance lui a fait ressentir un mélange d'admiration et d'inquiétude. Malgré ne pas savoir exactement ce que l'avenir réserverait, Luca décida qu'il l'attendrait. La connexion qu'ils avaient formée était rare et précieuse et il n'était pas prêt à la laisser partir. Le temps passa et la routine de Luca dans la maison de campagne était devenue un reflet de son attente silencieuse. Un après-midi tranquille qui ne différait pas de tant d'autres, un bruit soudain brisa le calme. La poignée de la porte commença à bouger. Luca, pris d'un instant de tension, se prépara au pire, pensant que quelqu'un essayait d'entrer. Son cœur battait fort, l'incertitude planant dans l'air. Mais alors, la porte s'ouvrit lentement et à sa grande surprise, c'était Amber. Elle était visiblement amaigrie, les effets de la chimiothérapie marquant son apparence, mais c'était toujours elle, vivante, présente et avec une lueur de vie dans les yeux. La surprise de Luca était palpable, un mélange de soulagement et de joie envahissant son être. Amber fit un pas à l'intérieur, regardant Luca avec un doux sourire. « Salut Luca, tu m'as manqué, » dit-elle, sa voix portant une chaleur qu'il n'avait pas entendue depuis longtemps. Luca, encore impressionné et incrédule qu'elle soit vraiment revenue, la regardait simplement, un sentiment de gratitude et de bonheur remplissant son cœur. L'attente en valait la peine. Amber était là, devant lui, apportant la promesse d'un nouveau départ. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre « j'aime » et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante. Sous-titrage Société Radio-Canada